La tournée mondiale 2023 de Frédéric et Marie de Danemark est sur le point de commencer. Les époux royaux ont annoncé dans un communiqué partir pour l'Inde dès le dimanche 26 février, et ce, jusqu'au 1er mars 2023. Cette déclaration intervient après que la reine Marguerite II a subi une opération du dos et que la maison royale a donné des nouvelles de son état stable. La princesse héritière Marie, 51 ans, et le prince héritier Frédéric, 54 ans, pourront ainsi partir sereins et commencer leur séjour par une halte à New Delhi et à Chenet. Le couple royal poursuivra ensuite sa route en direction d'Agra où il visitera le Taj Mahal. En 2016, Kate Middleton et le prince William avaient posé devant le majestueux palais en hommage à la princesse Diana venue en 1992. Pour ce premier déplacement à l'étranger, un programme bien chargé attend les deux héritiers. Dans un communiqué publié par la Maison royale danoise, l'objectif de ce voyage n'est autre que de renforcer la transition écologique et les relations entre les deux nations, la délégation danoise, des représentants du gouvernement indien et des dirigeants participeront à des séminaires et à des visites de structures visant à promouvoir les possibilités d'exportation des entreprises danoises et à renforcer le partenariat stratégique vert entre le Danemark et l'Inde. Ainsi, Frédéric et Marie de Danemark seront accompagnés par 36 compatriotes, dont le ministre des Affaires étrangères, Lars-Leck Rasmussen, le ministre de l'Environnement, Magnusonik, et le ministre du Climat, de l'Énergie et des Services Publics, Lars Haggard. Supérieurs à supérieurs à photos, Stéphanie de Monaco, Sophia de Suède, Frédéric de Danemark, Charlotte Casiraghi, Emmanuel Philibert de Savoie, Les tatoués du Gothal thème de l'environnement aussi privilégiés en 2020 de la question environnementale fait partie des sujets de préoccupation principaux au sein de la couronne danoise. L'année dernière, les héritiers s'étaient déjà lancés dans des campagnes de promotion consacrées à la transition écologique aux Pays-Bas et au Vietnam. A deux ou seuls, ils menaient de front leur engagement. En juin dernier, cessant son époux que Marie de Danemark s'était rendue à Oslo en Norvège pour une visite axée sur le développement durable urbain, l'objectif des visites du couple de princes héritiers à l'étranger a toujours été de renforcer les relations entre le Danemark et les autres pays. Le but étant de soutenir la croissance et la position des entreprises danoises sur les marchés concernés, a déclaré le service de communication de la Maison Royale danoise. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, bac gris du S1. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada